Areva dans les années 2000, c'est le numéro un mondial du nucléaire, une fierté nationale. C'était un des fleurons de l'industrie française. On en faisait un fer de lance de l'image de la France à l'extérieur et dans l'industrie. Mais aujourd'hui, Areva est à l'agonie. Les pertes frôleraient les 10 milliards d'euros. Le désastre a commencé par la construction bien mal maîtrisée d'une centrale nouvelle génération en Finlande. Je vous construis tout l'immeuble alors même que ma compétence, c'est simplement de construire les cuisines. Eh bien, c'est ce qui est arrivé à Areva. Leur chef d'équipe leur ordonnait de verser le béton pour masquer les malfaçons et de se la boucler. Pendant dix ans, Anne Lauvergeon, la patronne d'Areva, défend sa stratégie pour gagner. Elle a même convaincu l'ancien président de la République. Il a mis trois ans à se rendre compte qu'elle lui racontait des histoires. Voilà, monsieur Sarkozy, bien sûr, et que c'est l'une des raisons pour lesquelles elle s'est fait virer. Une histoire qui finit mal pour 6000 salariés touchés par un plan social. Areva est en cours de démantèlement. Aujourd'hui, la justice s'en mêle et soupçonne des opérations de corruption. Tout le but du jeu de ces opérations, c'est de mettre de l'argent, on va dire, de sortir de la trésorerie d'Areva et de la mettre ailleurs pour pouvoir rémunérer des tierces personnes. L'entreprise a été leader mondial du nucléaire pendant dix ans. Sa chute va coûter plusieurs milliards d'euros aux contribuables français. Qui sont les responsables? Comment en est-on arrivé là? Mon enquête commence à Tchernobyl, là où s'est produit la plus grande catastrophe nucléaire d'Europe est le premier fiasco d'Areva. La zone est toujours contaminée. J'ai pu obtenir une autorisation spéciale pour y pénétrer. Nous arrivons à Pripyat, la ville fantôme, là où habitaient les employés du site nucléaire. Abandonnée en urgence le lendemain de l'accident par ses vingt mille habitants, la ville ressemble aujourd'hui à un musée de l'air soviétique. Le 26 avril 1986, lorsque le coeur du réacteur numéro 4 explose, il libère des tonnes de produits radioactifs dans l'atmosphère. 31 de ces hommes, les liquidateurs victimes d'irradiation, mourront dans les jours qui suivent. 30 ans après, la matière hautement radioactive demeure. Malgré ces murs de protection qui entourent la centrale, le rayonnement persiste. Il faut encore retirer de l'uranium des bâtiments et le stocker en toute sécurité. Après m'être équipé, je rejoins le chef du chantier. L'essentiel du travail que nous avons à faire sur ce site de Tchernobyl, c'est de retirer les 20 000 tubes de combustible nucléaire des centrales pour les stocker dans des lieux de la nature, et surtout pour le long terme. Et c'est dans ce bâtiment que doivent être préparées ces barres de combustible avant d'être stockées. Pour cette mission en 1999, l'Ukraine choisit Framatome, l'ancêtre d'Areva. L'entreprise française a construit cet imposant bâtiment et une série d'alvéoles en béton pour conditionner et confiner les barres de combustible très radioactives. Un dispositif conçu normalement pour durer au moins 100 ans. Mais lorsque nous arrivons sur place, il n'y a aucun français. L'ingénieur en chef parle anglais et il travaille pour une société américaine. Toute l'unité de stockage, c'est une technologie Alltech ? Oui, les conteneurs sont faits par Alltech et le système de séchage aussi. Vous savez qui était là avant ? Oui, Areva. Le chef de chantier voudrait changer de sujet, mais j'insiste. En fait, ils ne maîtrisaient pas la technologie et ils ont dû arrêter le chantier en 2003. Après avoir travaillé sur place pendant quatre ans, Areva a été définitivement écarté du chantier. Que s'est-il passé ? C'est assez rare. Nous allons rencontrer le grand patron du site de Tchernobyl. Nous patientons avec le chargé de communication. Voici le grand patron, Igor Gramotkin. L'interview a lieu dans une grande salle de conférence. Le style soviétique n'a pas changé. Aujourd'hui, l'Ukrainien semble avoir oublié les déboires d'Areva à Tchernobyl. En Europe, on dit souvent que les ingénieurs allemands ou américains sont très bons. Personnellement, je peux vous dire que les Français sont vraiment de très haut niveau, avec des connaissances technologiques très pointues. Et ils sont à l'avant-garde des nouvelles technologies. À l'entendre, les Français sont d'authentiques champions du nucléaire. Pourtant, à lire des documents internes ukrainiens que nous nous sommes procurés, le grand patron, Igor Gramotkin, a été l'un des premiers à dénoncer en 2006 l'incapacité d'Areva à remplir ses engagements. Monsieur Gramotkin a souligné que l'incompétence du prestataire Areva est directement démontrée. Il a sous-estimé les difficultés techniques parce qu'il n'avait pas l'expérience suffisante. « Je montre ce rapport à Igor Gramotkin. Il relativise. » « Vous avez écrit cela à l'époque. » « Vous ne pouvez pas sortir cette phrase de son contexte. Le plus important, c'est que le problème a été réglé dans la dignité. » Le directeur du site n'en dira pas plus. À la fin de l'interview, je tente ma chance auprès de son directeur de la sécurité. « Monsieur Gramotkin nous a interdit de parler de ça. » L'homme finit par nous donner ses raisons. L'État français est le plus gros contributeur financier pour la décontamination de Tchernobyl. Impossible pour lui de critiquer Areva. « Nous ne souhaitons pas rappeler ces erreurs du passé. » « La France est aujourd'hui un grand soutien financier pour l'Ukraine. » Mais alors pourquoi Areva, le champion du nucléaire, s'est-il fait sortir de ce chantier ? Pour avoir la réponse, je me rends à Kiev, la capitale. « Rendez-vous au siège du Comité national de l'énergie atomique. » La directrice de la communication, Olga Kocharna, m'explique qu'avec Areva, les Ukrainiens s'attendaient à plus de sérieux. « Le problème, c'est qu'Areva avait acquis cette technologie de stockage sans la maîtriser. » « Ils n'avaient pas les ingénieurs pour gérer ces procédés et ils n'avaient aucune expérience de ces techniques de confinement. » Selon Artem Belouzov, un journaliste ukrainien qui a enquêté sur les déboires d'Areva, l'entreprise a commis des erreurs grossières. « Selon les autorités ukrainiennes, la société française n'avait même pas demandé les plans et les schémas techniques. » « L'entreprise française avait fait de grosses erreurs lors de la construction des unités de stockage. » « Et on dit même que le diamètre des unités de stockage ne correspondait pas avec les containers à combustible. » J'ai sollicité la direction d'Areva. Elle a refusé de répondre. Tchernobyl devait être son premier grand coup. Ce fut son premier échec. Areva a même dû dédommager l'état ukrainien à hauteur de 45 millions d'euros. Pourtant, tout le savoir-faire français s'était réuni en un groupe pour gagner. Areva est née quelques années plus tôt, en 2001, de la fusion de Framatome et de la Cogema. Framatome construit des réacteurs nucléaires. La Cogema gère la production et le stockage de l'uranium. Areva est détenue à 87% par l'État. Le groupe construit des réacteurs pour des centrales en France et à l'étranger. Il recycle les déchets nucléaires dans son usine de la Hague, à la pointe du Cotentin. Possède des mines et en extrait l'uranium comme ici au Niger. Areva en 2001, ça ressemble à la formule magique. Toute l'industrie du nucléaire en une seule entreprise. Sur les plateaux de télé, les Français découvrent un nouveau visage. Bonsoir, bonsoir, coulisses de l'économie cette semaine avec l'une des seules PDGR françaises. C'est le visage d'Anne Lauvergeon, une femme qui incarne la modernité. Surveillez, ce secteur, c'est celui de l'énergie nucléaire. L'entreprise, c'est Areva. Anne Lauvergeon, bonsoir. Bonsoir. Elle parle aux médias et joue la transparence. De commercialisation aussi du nucléaire, c'est ça ? Alors, c'est un peu moins de 9 milliards d'euros de chiffre d'affaires, qui est un groupe de leader mondial, leader mondial dans le nucléaire, numéro 1 mondial. Elle affiche de l'ambition et veut dépoussiérer l'image de l'atome. Le député Hervé Mariton est un spécialiste du nucléaire français. Pour lui, l'attelage Areva Lauvergeon a alors fière allure. Il y a clairement, au moment de la création d'Areva, mais c'est resté, ça reste, je souhaite que ça reste. Il y a une fierté autour d'un atout industriel de notre pays. Dans les champs de compétitivité de la France, de la fin du XXe, du début du XXIe siècle, il y a assurément l'industrie nucléaire. Je vais essayer d'élaborer... Une industrie nucléaire qu'Anne Lauvergeon défend bec et ongle sur les plateaux de télévision. Tous les sujets, par définition, on a faux, on a tort, on est mauvais. Alors, bon, je crois que c'est quand même un petit peu facile comme critique. Anne Lauvergeon a une conviction. Le nucléaire français est et sera le numéro 1 mondial pour longtemps. Pour remporter ce défi, la patronne a un projet inédit. Construire des centrales de nouvelle génération. L'EPR plus sûr et plus puissant. En 2003, l'entreprise décroche la première commande d'une centrale EPR, en Finlande, achetée par un groupement privé, TVO. Un contrat qui va se refermer sur Areva comme un piège. Treize années se sont écoulées. Areva est toujours en Finlande, embourbée dans son projet. Je profite d'un voyage de presse pour me rendre sur place. A 350 kilomètres à l'ouest d'Helsinki, nous sommes perdus en pleine nature. Nous traversons une forêt très ancienne, qui fait partie du parc national. Nous arrivons sur le site d'Holkiel Woto, qui abrite la centrale construite par Areva. Premier constat, le fameux EPR est toujours en travaux. La visite est conduite au pas de course par le directeur de la communication des industriels finlandais. Il y a deux portes spéciales pour maintenir la pression. Des informations un peu compliquées, mais l'essentiel n'est toujours pas là. Ni le réacteur, ni les piscines de stockage d'uranium ne sont encore installées. Le sas de confinement, cette arche métallique qui donne accès au réacteur, est lui aussi toujours en construction. Mais où est la piscine pour les barres d'uranium ? Là, juste au milieu, c'est la piscine. Et le réacteur sera logé ici, 5 mètres plus bas. Seul fonctionne un pont élévateur qui doit extraire les futures barres d'uranium. Sur place, nous ne croisons pas de techniciens d'Areva. Seulement un groupe de sous-traitants français chargé des tests. Là, vous suivez les manuels d'Areva ? Oui, c'est la procédure d'essai. D'accord, et il n'y a pas de problème ? De temps en temps, on est obligé de rajouter de nid. Oui, c'est normal, ça. Et ça se passe bien avec les gens de TVO et tout ça, ici ? Ça fait longtemps que vous êtes là ? Ça fait longtemps qu'on a commencé, oui. Ça a commencé il y a 12 ans, oui. Là, on est venu pour la première fois en 2011. D'accord, ok, merci. Les ouvriers travailleront au minimum jusqu'en 2018. Un retard de 9 ans. Le non-respect des engagements d'Areva a provoqué de vives tensions. Le directeur de la communication du site le reconnaît. On n'avait pas construit de centrale en Europe depuis 15 ans. Donc on manquait d'expérience sur les délais de construction. Et on a cru en Areva. Ça ne fait aucun doute qu'on doit nous livrer la centrale le plus vite possible. On en a besoin. Cela génère des coûts. Il nous faut notre propre électricité. On en a besoin en Finlande parce qu'aujourd'hui, on en importe beaucoup. Il y a un vrai manque. Donc il nous faut cette centrale. Très tôt, dès le début du chantier, à Helsinki, la capitale finlandaise, les autorités ont compris que les délais ne seraient pas tenus. Le directeur de l'énergie au ministère de l'économie suivait de très près le dossier. Lorsque la licence de construction a été accordée, nous avions quelques doutes. Et on a rapidement compris, à travers les problèmes qu'Areva rencontrait, que le planning initial sur 5 ou 6 ans ne serait pas respecté. Et au bout d'un an ou deux, pour nous, c'est devenu évident que les délais ne seraient pas tenus. En choisissant Areva avec sa réputation, les Finlandais étaient persuadés qu'ils s'adressaient aux meilleurs. Le STUC est l'autorité de sûreté nucléaire finlandaise. J'y retrouve sa directrice de la sécurité. Elle a supervisé le dossier Areva, et elle m'explique pourquoi les Français n'étaient pas prêts. La première raison, c'est que ni les plans de construction, ni les schémas n'étaient encore prêts. Et pour les réaliser, ça a pris beaucoup de temps. C'est aussi que les entreprises liées à Areva n'avaient pas l'expérience de la construction de ce nouveau type de centrale. A Paris, Areva refuse de s'exprimer. Mais l'ancien directeur de la sécurité d'Areva a accepté de me rencontrer. A entendre Thierry Darbonneau, les exigences des Finlandais étaient exagérées. Les Finlandais ont été pris de court par ce que leur exigence de sûreté allait imposer comme capacité de les obtenir. Comme à chaque étape, vous dites que l'autorité de sûreté de Finlande veut valider chaque pompe, l'une après l'autre, il y a un moment où, OK, on vous donne les dossiers, et il y a un moment où les dossiers s'empilent. D'où les retards selon le français. A Helsinki, c'est un argument que rejette en bloc l'autorité de sûreté nucléaire finlandaise. Nous appliquons juste les règles et les procédures que l'Agence internationale de l'énergie atomique nous impose. Nous ne faisons que les transcrire dans la réglementation finlandaise et européenne. Je tiens à préciser qu'en Finlande, nous n'avons pas de règles particulières. Nous ne faisons que les mettre à jour. Cet EPR devait faire du nucléaire français le numéro un mondial incontesté. Au fil des années et du retard, il en est devenu le cauchemar. Pour la première fois, Areva a tout voulu gérer. Construire le réacteur, mais aussi intégrer les turbines, les alternateurs, et superviser la construction du bâtiment pour abriter l'ensemble. Il a fallu aussi coordonner des dizaines de sous-traitants. L'ambition d'Areva était-elle démesurée ? Un homme en est sûr. Dominique Vignon a porté le projet EPR dans les années 90. Pour lui, Areva a trop promis à ses clients. Un clé en main intégrale, c'est je vous construis tout l'immeuble alors même que ma compétence, c'est simplement de construire les cuisines. Eh bien, c'est ce qui est arrivé à Areva. Areva, il sait faire la chaudière nucléaire et il a dit, je vais tout vous construire, y compris ce que Areva ne sait pas faire. On a sous-estimé la complexité d'un chantier. Et donc... Et pourquoi ? Comment vous expliquez ça ? Parce qu'on en avait perdu l'expérience. Et la difficulté, c'est qu'on avait perdu la pratique des très gros projets, très lourds, et que d'habitude, c'était EDF qui était le maître d'oeuvre et Areva avait la connaissance de l'îlot nucléaire. Malgré ce manque d'expérience, pour la première fois, Areva prend le risque de construire une centrale seule en Finlande. Mais au bout d'un an, le groupe français n'arrive pas à tenir les délais et doit appeler Bouygues à la rescousse. Elle demande au champion français du BTP de reprendre toute la maîtrise des travaux. Areva pense avoir trouvé la solution. Jusqu'à ce que Greenpeace s'en mêle. En 2007, l'ONG anti-nucléaire organise une opération spectaculaire pour alerter l'opinion publique sur les failles du chantier et les dangers pour la sécurité. À Helsinki, j'ai rendez-vous avec l'un des responsables de l'ONG. Jua Roma a convaincu des ouvriers de témoigner contre Bouygues et ses sous-traitants. Ils ont accepté de nous parler car ils étaient très frustrés du fait qu'ils avaient essayé de tirer la sonnette d'alarme concernant les problèmes de construction, mais que personne ne les écoutait. Et dans certains cas, ils se sont même plaints que quand ils décrivaient un défaut de construction, leur chef d'équipe leur ordonnait de verser le béton pour masquer les malfaçons et de se la boucler. Le militant nous montre des extraits de ces témoignages. Les ouvriers ont rapporté que le ferraillage du béton qui entoure le réacteur était mal installé, parfois même absent, et qu'on leur avait ordonné de masquer ces anomalies en les recouvrant de béton. Et un peu plus loin dans le rapport, les bétonneuses arrivaient les unes derrière les autres et nous injections le béton alors même que le ferraillage n'était pas terminé. Tout cela se faisait dans l'urgence. Le rapport de Greenpeace fait scandale en Finlande. Le chantier est suspendu quelques semaines. Les Finlandais demandent à Areva de refaire certains travaux réalisés par Bouygues. Les retards s'accumulent. Nous avons tenté de joindre Bouygues à propos des dérives du chantier de l'EPR en Finlande. Voici la réponse du constructeur. Merci d'avoir pris la peine de nous contacter. Nous ne pourrons pas donner une suite favorable. Nous ne souhaitons pas faire de commentaires sur le sujet. En 2011, comme chaque année, la présidente d'Areva est auditionnée devant la commission des finances de l'Assemblée nationale. Elle est interrogée sur l'avancement et le coût du projet finlandais. Anne Lauvergeon reconnaît des difficultés mais les minimise. On avait vendu ce prototype. Alors, c'est vrai qu'il y a une partie des retards, je le dis, qui sont de notre fête. Il y a une partie des retards qui sont liés aux clients. Le coût, alors donc, on l'a vendu pour 3 milliards d'euros. Le coût final du projet est aux alentours de 5. et nous avons entièrement tout provisionné. L'EPR, malgré tout ce qu'on a dit sur lui, est un réacteur qui est effectivement très, très, très constructible et rapidement constructible. Depuis cette audition, 5 années se sont écoulées. L'EPR n'est toujours pas terminé et la facture s'alourdit. L'origine du fiasco remonte à la signature du contrat. Dès le début, l'entreprise a sous-estimé le coût et le prix de vente de la centrale, 3 milliards d'euros. Trop peu pour un tel projet, estime celui qui dirigeait à l'époque le service juridique d'Areva. Pour Maurice Ben Sadoun, brader l'EPR pour battre la concurrence, c'était un risque. Le prix, d'abord et avant tout, qui a été un prix au Rade-Pakrène, parce que les instructions ont été données de prendre d'affaires. Voilà. Et on a fait les gestes qu'il fallait pour l'avoir. Alors effectivement, si vous regardez ça, vu le niveau de provision, maintenant, on doit être à 9 ou 10 milliards. Bon, c'est pas un succès financier. C'est ce que vous voulez me faire dire. Donc, c'est le moins qu'on puisse dire. aujourd'hui, Aujourd'hui, la perte sèche pour Areva avec son EPR finlandais, 6 milliards. Mais entre surcoût des travaux et indemnités réclamées par les finlandais, c'est 10 milliards au minimum que l'EPR pourrait coûter à Areva et donc à l'État français. Le député Charles de Courson, membre de la commission des finances, est un spécialiste des comptes des entreprises publiques. Il accuse la direction d'Areva d'avoir trompé son monde. C'est toujours la même histoire. C'est-à-dire qu'on vous explique qu'on a un produit génial et que même si on le vend à perte sur les premiers exemplaires, il va y avoir un tel succès de ce produit qu'on va se retourner. Et qu'il faut, c'est un élément de démonstration. Un élément de démonstration dans lequel on vend un bien qui, in fine, au tiers de son prix de revient, c'est incroyable. C'est ce qu'on appelle à la Cour des comptes le coefficient pi. C'est-à-dire qu'on part sur un projet estimé à 100 et on finit à 314. Et bien là, on est à peu près au coefficient pi. Dans l'esprit du député, la responsable est bien identifiée. C'est Anne Lauvergeon. Celle qui a dirigé l'entreprise de sa création en 2001 jusqu'en 2011 à un CV de rêve. À 31 ans, elle est nommée conseillère à l'Elysée sous François Mitterrand. Deux ans plus tard, nouvelle promotion. À 33 ans, elle occupe dans le bureau mitoyen du président de la République une place très convoitée. À la fois secrétaire général adjointe de l'Elysée et Sherpa, en tant des représentants personnels du chef de l'État pour la préparation de ses sommets annuels. Une réelle expérience du pouvoir. Mais pour Dominique Vignon, cela ne fait pas d'elle une capitaine d'industrie. À ma connaissance, elle n'a jamais pratiqué le métier d'ingénieur. Elle est ancienne élève de l'école normale supérieure. Donc c'est plutôt une scientifique de formation. Je crois qu'elle a une agrégation de physique, ce qui était éminemment respectable. Et puis ensuite, quand elle est rentrée dans la vie professionnelle, elle est rentrée directement à l'Elysée. Et je ne pense pas qu'elle s'occupait de réparer la plomberie et les robinets. Elle n'exerçait pas vraiment un métier d'ingénieur. Vous voulez dire que c'est une politique avant tout ? Je le dis, oui. C'est une politique. Une femme aux commandes d'un groupe industriel de cette importance, c'est une première. Elle apparaît proche de ses salariés. C'est la patronne star des années 2000. Anne Lauvergeon est même classée parmi les personnalités les plus influentes du monde par les magazines économiques anglo-saxons. En visite dans une mine d'uranium au Niger, devant les caméras, elle se montre très à l'aise. Vous avez jamais essayé ? Si. Alors ça, c'est un bébé camion par rapport à Imuraren. C'est un bébé camion. Ça va être des monstres. Voilà. Ici, ça, c'est l'uranium ? C'est ça, l'uranium ? L'uranium, c'est tout ce qui est gris. Tout ce que vous voyez, tout ce qui est rouge, c'est l'estérile au-dessus. Tout ce qui est gris, il y a de l'uranium dedans. Alors peut-être pas beaucoup. L'ultime ambition de celle que l'on surnomme Atomic Anne, rendre Areva entièrement autonome pour son approvisionnement en uranium. Ça, c'est quand je dis de l'art, c'est de l'art. Ouais, c'est de l'art. C'est de l'art. Le métier des mineurs, c'est de l'art. Une ambition qui va lui coûter cher. En 2007, Areva achète uramine, une petite société minière qui détient en Afrique des gisements d'uranium. Pour cela, elle débourse 2 milliards et demi de dollars. L'année dernière, je m'étais rendu sur le site d'une des mines achetées par Areva en Namibie. C'est bien la mine d'Areva, ici ? Oui. Et elle fonctionne ? Non, pas encore. Et il y a des gens qui travaillent ici ? Non, il n'y a personne. Merci. Bonne journée. Je n'avais rien filmé d'autre que cette guérite perdue en plein désert. Puis, j'étais remonté en République centrafricaine, vers Bakouma, l'autre site minier acheté par Areva. Bonjour, monsieur. Bonjour. Bonjour. C'est des locaux d'Areva, ici, c'est ça ? Ils ont quitté depuis. Depuis combien de temps ? Ça fait plus d'un an. D'accord. Namibie, Centrafrique, Afrique du Sud, aucune de ces mines n'est en exploitation aujourd'hui. 2 milliards et demi de dollars partis en fumée. En juin 2011, lors de l'audition d'Anne Lauvergeon devant les parlementaires, le député Marc Goua interroge la patronne d'Areva sur cette opération étrange. En 2007, Areva s'est porté acquéreur d'une entreprise qui s'appelle Uranine. Je crois savoir qu'il n'y a pas encore un tonnage d'uranium qui est sorti de cette opération. Voilà un certain nombre de questions. Merci. Anne Lauvergeon ne se montre guère précise. En ce qui concerne Uranine, nous avons acheté 3 gisements. Un gisement, je dis gisement puisque en fait, c'est des gisements qu'il faut mettre en mine. Transformer ces gisements en exploitation pratique. Voilà. Donc le sujet est tout à fait classique. Pas si classique. En 2014, la cour des comptes est très sévère sur la façon dont Uranine a été acheté par Areva. L'affaire Uranine laisse apparaître des fautes individuelles ou des manquements, voire de la dissimulation. La justice s'empare de l'affaire. Elle est aujourd'hui instruite au pôle financier de Paris par le juge Renault-Vendruynbeck. Sur les 2 milliards et demi de dollars déboursés par Areva, une grosse partie se serait volatilisée. Vincent Crouzet est l'auteur d'un livre de fiction sur Areva. Cet homme, bien renseigné, a été entendu comme témoin par la justice. Selon lui, l'argent versé par Areva n'aurait pas seulement atterri dans la poche des vendeurs d'Uramine. Les vendeurs eux-mêmes avouent n'avoir touché que 670 millions de dollars sur ces 2,490 millions. Ils disent qu'ils n'ont touché que 600 millions sur les 2,5 milliards. Entre 600 et 700 millions. Donc là, il existe ce qu'on pourrait appeler du gras quelque part, donc à peu près 1,8 milliard. Donc il existe vraisemblablement des paquets d'actions qui ont été constitués en amont et qui ont permis de constituer des sommes d'argent considérables qui auraient pu alimenter une caisse noire effectivement chez Areva à ce moment-là à des fins plus tard de corruption. Une caisse noire de plusieurs centaines de millions de dollars aurait-elle servi à gagner des contrats sur les marchés du nucléaire ? Sur les rives du lac Léman, un enquêteur en a la certitude. En 2010, Marc est changé et recruté par le chef de la sécurité d'Areva. Thierry Darbono voulait déjà à l'époque enquêter sur l'opération Uramine. Pour ce détective privé, l'argent aurait servi à corrompre des dirigeants sud-africains afin qu'ils achètent des centrales nucléaires. Vous voulez vendre 12 EPR, on parle du contrat du siècle, 80 milliards de dollars à l'Afrique du Sud. Si vous arrivez à faire ça sans verser un petit pot de vin, vous êtes très fort. L'accusation a déjà été évoquée en 2012 par le Mellengardian, un grand quotidien sud-africain. La société para-étatique française Areva semble avoir essayé de corrompre pour vendre ses centrales à l'Afrique du Sud. Interrogé par le journal, Areva avait alors démenti. Nous n'avons pas l'intention de rouvrir un débat sur ce sujet qui a provoqué une agitation médiatique intense en ce début 2012. Notre seule priorité est la relance de l'entreprise. à Londres, un homme affirme lui aussi que l'argent d'Uramine aurait bien servi à corrompre des dirigeants sud-africains. Il s'appelle Saifi Durbar. J'avais rencontré cet homme d'affaires pakistanais il y a un an. Il avait conseillé la République centrafricaine au moment du rachat d'un des trois gisements d'Uramine en Afrique et avait enquêté sur la répartition des fonds. Lorsque vous êtes en affaires avec des entreprises telles qu'Areva, il faut tout connaître de la partie adverse, tout. Comme je devais tenir le président informé, il me fallait connaître toute la vérité. Aussi, j'ai engagé deux ou trois sociétés d'enquête. Lesquelles ? Il y en a beaucoup. Je ne veux pas vous donner de nom, c'est confidentiel. A l'époque, impossible d'en savoir plus. En juillet dernier, Saifi Durbar se rend à Paris. Il témoigne devant le juge Van Ruinbeek. Selon sa déposition, une partie de l'argent serait allée vers un membre éminent de l'ANC, le parti au pouvoir en Afrique du Sud. J'ai entendu dire que Tokyo Sexuale, riche homme d'affaires proche de l'ANC en Afrique du Sud, aurait également perçu 210 millions de dollars via un compte ouvert à la Commercial Bank of Bermuda, au Bermude. Les comptes de Tokyo Sexuale ayant bénéficié des 200 millions auraient fonctionné dans deux banques à Johannesburg, la Standard Bank et la Net Bank. des accusations précises formulées devant un juge français. Cet argent serait passé par Toronto où a eu lieu la transaction sur Uramine. Ensuite, la somme aurait transité vers un paradis fiscal des Caraïbes aux îles Caïman. Puis, une partie aurait été envoyée aux Bermudes et de là, 200 millions de dollars auraient abouti selon Saïfi Durbar en Afrique du Sud sur les comptes de Tokyo Sexuale. Cet homme n'est pas un inconnu pour le grand public. Tokyo Sexuale est l'un des 5 candidats à la présidence de la FIFA. Vincent Crouzet a passé de nombreuses années en Afrique du Sud. Il n'est pas surpris de retrouver ce personnage dans cette affaire. D'abord, il a accès aux très hautes autorités sud-africaines puisque lui-même a été un militant de très haut niveau de l'ANC. Il conseille le président Tambou Mbeki à l'époque, en 2007, notamment sur toutes les opérations minières et énergétiques. C'est quelqu'un qui est spécialisé, notamment qui a fait sa fortune dans les mines. Donc, il n'est pas du tout étonnant de retrouver Tokyo Sexuale dans la boucle Uramine. J'ai tenté de contacter Tokyo Sexuale via son chargé de communication. Bonjour, puis-je vous aider ? Je cherche à joindre monsieur Tokyo Sexuale. Oui. Un témoin a accusé devant la justice française, monsieur Sexuale, d'avoir touché des commissions sur un marché de centrales nucléaires. Donc, vous réalisez un documentaire et vous voulez parler avec lui. Je reviens vers vous, monsieur. Pour toute réponse, nous devrons nous contenter d'un mail de son avocat. Ces allégations sont absolument hors du rire et ne sont que pure fantaisie. Au-delà des soupçons de corruption, Areva n'a jamais réussi à vendre un seul EPR en Afrique du Sud. Le marché mirifique des 12 centrales a été annulé par le gouvernement sud-africain. A sa naissance, Areva devait propulser le nucléaire français au Zénith. Quinze ans plus tard, il n'est plus question que de survie. Reprenons la facture. L'EPR en Finlande coûte déjà 6 milliards d'euros de plus que prévu. Uramine, c'est 3 milliards partis en fumée. Dans les comptes d'Areva, la note pourrait encore s'alourdir. Ce sont les contribuables français qui vont devoir payer l'addition. C'était pourtant de la responsabilité de l'État de stopper l'hémorragie financière d'Areva. L'affaire Areva va coûter entre 15 et 20 milliards d'euros. C'est une somme énorme. Donc, c'est un scandale. Les pertes. Les pertes. Les pertes. C'est nos concitoyens, c'est le peuple français qui était propriétaire de l'essentiel de tout cela. Bien. Donc, quand vous voyez une telle perte, vous vous posez immédiatement la question mais comment les différentes sécurités, c'est-à-dire les contrôles externes, les cabinets ministériels, les ministres, comment ils ne sont pas intervenus beaucoup plus tôt ? Pour le rapporteur de la commission des finances, Hervé Mariton, la réponse est simple. L'État n'est pas taillé pour cette mission. Quand l'entreprise publique est très importante, à la fois son rôle, sa définition stratégique, la dimension financière dont il s'agit, la complexité de l'objet, est-ce que l'État a véritablement la compétence, la capacité humaine à assurer pleinement son rôle et son rôle d'actionnaire ? La réponse est non. Le résultat pratique, c'est que l'État n'exerce pas de contrôle sur une entreprise telle qu'Areva avec un dirigeant ayant une personnalité aussi forte, aussi brillante quelque part que Mme Laubergeon. De même que l'État n'a pas exercé de contrôle sur France Télécom à la grande époque et sur un certain nombre d'autres entreprises publiques qui ont été au désastre. Donc, elle fait ce qu'elle veut. Elle a fait assez largement ce qu'elle a voulu pendant 10 ans. Anne Laubergeon a été nommée par Lionel Jospin sous la présidence de Jacques Chirac. Pour garder sa liberté d'action, elle a toujours su cultiver ses amitiés politiques au plus haut niveau. Je crois que Anne Laubergeon a fait sauter tous les systèmes de régulation déjà bien faibles du capitalisme d'État à la française. Voilà. parce qu'elle avait ses entrées politiques. Deuxièmement, elle faisait partie de ce qu'on appelle les grands corps de l'État, de ce que d'aucuns appellent la haute aristocratie de la République française. Pour Anne Laubergeon, l'heure de la sanction finit par sonner. A l'été 2011, le président Sarkozy met fin à ses fonctions. Il était temps selon le député de Courson. Il a mis 3 ans à se rendre compte qu'elle lui racontait des histoires. Voilà, monsieur Sarkozy. Bien sûr, et que c'est l'une des raisons pour lesquelles elle s'est fait virer. En mai 2014, Anne Laubergeon organise une conférence de presse en urgence pour répondre au rapport de la Cour des comptes qui la met personnellement en cause dans sa gestion du ramin. Non, dit-elle, elle n'était pas la seule à décider. Elle a toujours fonctionné avec un comité exécutif qui comportait tous les grands opérationnels et les appellés fonctionnels les plus importants. Réunion tous les 15 jours pendant au moins 4 heures ou 5 heures. Toutes les décisions prises en comité exécutif. Donc, vous voyez une équipe forte, mais je ne vois pas très bien pourquoi, tout en assumant entièrement mes responsabilités, je l'ai toujours fait, pourquoi, effectivement, je retrouve cette personnalisation dans ce rapport. mais Anne Lovergeon n'a pas fini de rendre des comptes. Depuis, un volet judiciaire s'est ouvert. La justice enquête sur les conditions de l'achat de la société minière Uramine par Areva. L'affaire remonte à juin 2007. Dans les semaines qui précèdent l'opération, de mystérieux intervenants achètent des actions Uramine à bon prix. Or, l'information aurait dû rester secrète. Qui les a informés ? L'organisme anti-blanchiment Traquefin qui dépend de Bercy s'est particulièrement intéressé à l'un des acheteurs, un certain Olivier Frick. Olivier Frick n'est autre que le mari de l'ex-patrone d'Areva. Les voici ensemble dans le parc de leur propriété de la Sarthe. Selon Traquefin, ce consultant en énergie est bénéficiaire d'une structure offshore Amlon Limited immatriculée dans les îles Vierges britanniques, un paradis fiscal. Entre le 18 mai et le 12 juin 2007, Amlon achète 326 000 actions Uramine, puis les revend à la veille du rachat par Areva, bénéfice près de 300 000 euros. La conclusion de Traquefin est sans ambiguïté. Ces faits pourraient être constitutifs d'un délit d'initié. Olivier Frick a-t-il obtenu une information confidentielle auprès de son épouse, Anne Lauvergeon. L'ancienne patronne d'Areva et son mari ont été entendues par la brigade financière. Leur domicile perquisitionné. L'enquête continue. On est en plein mensonge. Je veux dire, aujourd'hui, les gens se protègent par le mensonge. Les agendas judiciaires sont très longs. Les procédures sont très longues. Et on est en pleine impunité. Ni Olivier Frick ni Anne Lauvergeon n'ont souhaité répondre à mes questions. Aujourd'hui, Anne Lauvergeon a créé un cabinet de conseil et dirige la commission Innovation, un organisme d'Etat. En mars 2014, elle a été élevée au grade d'officier de la Légion d'honneur par le président Hollande. Et le 8 janvier dernier, lors du dîner des amis de François Mitterrand à l'Elysée, Anne Lauvergeon trônait, selon le journal Le Parisien, à la place d'honneur, juste en face du président de la République. Pendant ce temps, pour Areva, c'est la débâcle. Nos emplois perdus du tricastor, nos emplois perdus de bagnole sur 16, nos emplois perdus de l'ail. L'entreprise doit être démantelée. Une des branches est en train d'être achetée par EDF. Pour nos emplois ! 6 000 postes sont menacés. En décembre 2015, l'entreprise a fini par se porter partie civile dans le cadre de l'enquête judiciaire sur le dossier Uramine. Pour le nucléaire français, les rêves de grandeur se sont définitivement envolés.